... Bonsoir la famille, à vous inconditionnels de l'autre journal. Merci de nous rejoindre dans votre télé-délire préféré. Nous sommes samedi 30 mars 2019. Ce soir, nous ferons une récap du passage du docteur Honoris de Cosa Alpha Condé au siège du RPG Alcancel dimanche 24 mars dernier. Le président militant s'est décomprimé devant les militants du Parti Jaune. Son envolée oratoire a fait l'objet de débats sulfureux, affrontements d'idées ou confrontations d'idées. L'opinion publique a souffert de la nuance. Retro sur la conférence de l'ancien ministre de la Communication, ancien porte-parole de l'opposition républicaine, ancien griot de Célou D'Alain Gallo, nouveau griot du président Alpha Condé, comme une panthère blessée, exaspérée par un journaliste. Alucène Makanera-Kaqué, sorti de ses gants. Nous allons revoir la scène. Dimanche 24 mars 2019, docteur Honoris de Cosa Alpha Condé était au siège du RPG Arc-en-Ciel. D'abord, je tiens à vous féliciter de cette grande mobilisation et de votre organisation. Seulement, vous avez commis une erreur. Vous avez mis deux traorées à la terre de l'ancienne. La preuve, ils n'ont pu faire que 120 bureaux. Si c'était un condé, vous seriez déjà à 300 bureaux. Bon, j'avoue que j'aime bien ce grand humour que traite docteur Honoris de Cosa. Si vous permettez, nous aimerions décrypter davantage ce speech. Magneto. Tout le monde est libre dans des débats politiques. Les critiques du gouvernement, son programme, c'est normal, c'est la démocratie. Mais nous n'assauterons plus que des petits voyeurs drogués qui sont en train de nous insulter. J'ai donné l'ordre au procureur général. Tout petit drogué qui l'a amené à son intérêt de m'insulter sera arrêté, suivra le digueur de la loi. La démocratie, c'est un débat libre. On peut critiquer l'action du gouvernement, l'action du président. Mais la constitution dit qu'on ne doit pas insulter le président. Oula, docteur Honoris de Cosa, vous étiez dans ma tête quand vous évoquiez la constitution. Non, mais parce qu'il y a un passage dans cette constitution que j'aime bien. Et je tiens à le partager avec vous. C'est, si je n'ai pas une mémoire de dindon, l'article 27. Il dit ceci. Le président de la République est élu au suffrage universel direct. La durée de son mandat est de 5 ans, renouvelable qu'une seule fois. En aucun cas, nul ne peut exercer plus de 2 mandats présidentiels consécutifs ou non. Vous êtes d'accord avec moi ? Je laisse mon manteau de président de côté. Je prends mon manteau de militant car maintenant je suis prêt à la bataille contre ces gens qui veulent nous. Hein ? Non mais, docteur Honoris, juste à cause de cet article, je vous prie de vous calmer. Moi, je suis très calme. C'est pourquoi je laisse les gens chagiter. Mais ils ne trompe personne. La grève des anciens l'année dernière, il y avait quelque chose derrière. C'était les gens qui pensaient qu'ils pouvaient renverser le gouvernement en s'appliant à certains militaires. A qui vous faites allusion ? On aimerait savoir. En tête, ça nous défecule. Un petit bandit comme ça, qui n'est même pas capable. Qui échouera ses travailleurs. Qui ne peut même pas payer ses travailleurs. Et qui après, n'a pas honte de maigrir. Mais c'est grave ce que vous dites. Vous savez que ces propos peuvent se retrouver sur Internet, sur les réseaux sociaux. Il y aura des contestations, je vous préviens. Moi, je m'en fous de ce qu'on peut créer un sénet, etc. Avant, on ne va pas s'ouvrir, il y a des complots, etc. Mais alors, moi, j'ai été présent de la faillance. On a compté partout. Est-ce que moi, je n'ai pas de contestation ? Je m'en fous. Vous faites face aux militants. Il faut les motiver au débat d'idées. C'est ce qui est mieux. Soyez prêts si les gens sont pour le débat politique. S'ils sont prêts pour l'affrontement, vous êtes prêts. Non, docteur Honoris de Cousa. Il ne fallait pas dire ça. Quand il danse avec un aveugle, il faut de temps en temps lui monter sur les pieds pour qu'il sache qu'il n'est pas seul. Oui, mais à ce point, est-ce que c'est le président de la République qui parle ? Je laisse mon mentor de président. On a quelqu'un qui est qui. Ah, là, je crois bien que vous avez fini avec l'épisode Sano. J'aimerais bien savoir de qui vous parlez maintenant. Les gens qui s'accaparent des biens de l'État ou bien des biens appartenant des orchestres qui volent et qui se présentent en chose. Je donne le bel bilan. Tout ce qui les intéresse, c'est le matériel, le matériel, le matériel. Vous aimiez observer le silence, monsieur le président. Qu'est-ce qui a changé du coup ? Le temps de silence est fini. J'ai l'impression que vous avez vraiment une dent contre ces gens-là. Ce sont des nains politiques. Ils vont dans le gouvernement, ils volent l'argent, ils viennent maintenant les leaders politiques. Demandez qu'est-ce qu'ils étaient hier avant de créer leur parti. Qu'est-ce qu'ils étaient ? Est-ce qu'ils ont milité comme d'autres, comme Laurent Gbagbo, comme Issoufou, comme Mandela pour se battre ou ils ont pillé l'État pour venir, face leader ? Voilà des gens qui se prétendent leader. Après avoir trompé le président en compte et après avoir volé, ils se disent maintenant leader, leader. Faites l'enquête sur chacun des leaders et montez au peuple. Les gens seront scandalisés de savoir ce qu'ils ont fait hier. Il fallait parler à la limite du stock disponible, docteur Honoris. Mais là, ces gens auxquels vous faites allusion, est-ce que vous savez que vous en avez dans votre gouvernement et dans le GGG ? le garage du gouvernement, le dernier refuge des anciens ministres érigés, conseillers. Don Kass, votre premier ministre par exemple. En tant que militant, je peux parler de tout le monde. Hein ? Le demain est libre. Je connais c'est un gouvernement qui a dit si Alfa gagne en 2010, moi je vais quitter la Guinée. Après, il vient le déchet devant moi. Président, j'ai telle personne d'autre qui vient. Président, j'ai une société qui veut importer le sucre, etc. Voilà ce qu'ils sont. J'ai toujours écrit de soi, ils m'envoient des SMS. Voilà ce qu'ils sont. Désormais, quand ils m'envoient des SMS, je vais vous envoyer à tous. Et n'oubliez pas de me mettre sur la liste, docteur Honoris de Cosa, pour finir. C'est quoi le proverbe du jour ? Plus le singe monte haut, plus on va s'en derrière. Une pause, on se retrouve dans la deuxième partie. On parle de la vie sur l'axe après l'installation des PA, mais aussi l'actu des peintes chez Alimentation Générale. Peinte avec P-E-I-N-T-E, je précise. A tout de suite.